voilà aujourd'hui nous sommes avec kenny et johnny aujourd'hui kenny et johnny kenny et johnny vous êtes où johnny on est où là ah allez on y va aujourd'hui c'est une journée assez ensoleillé qui m'avait fait très froid et on est venu en fin de journée il est 17 heures parce que toute la journée il pleuvait voilà une petite éclaircie on a profité pour venir faire un petit tour aux petits étangs petit étang et grand étang donc là on vient de faire le tour du là on a fait le tour du petit étang là et là on fait le tour du grand étang c'est la première fois qu'on vient au grand étang en 2024 et c'est dans cet étang que nous on pêche tout toute l'année on pêche tout le temps dans cet étang le grand étang et les petits étangs ici c'est notre poste de pêche on pêche la carpe on pêche les les poissons chats les gardons les tanches les brèmes les petites comment s'appelle ces petits poissons là il ya des petits black bass des grémi il ya même des ya même des anguilles des écrevisses et des brochets des cendres nous personnellement on n'a jamais attrapé de cendres mais dans cet étang il ya des cendres et surtout il ya une grosse communauté de carpe plein de carpe dans cet étang mais c'est difficile c'est devenu très difficile de les pêcher parce que à cause des poissons chats dès qu'il commence à faire chaud c'est envahi par les poissons chats et forcément les poissons chats ils arrivent les premiers sur l'amorçage vous allez juste vous allez jusqu'où vous allez jusqu'à la cabane vous allez jusqu'à la cabane et après vous revenez ah ben d'accord mais reste là on est venu faire une petite promenade rapide juste pour voir les temps parce que samedi dans trois jours là là on est mercredi dans trois jours va y avoir l'ouverture de la pêche dans les étangs de première catégorie donc ici c'est un étang de première catégorie la pêche va ouvrir samedi et surtout 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 c'est l'ouverture de la pêche la truite parce qu'ici il ya des lâchers des truites et là bas il ya des cartes et des cartes qui fouillent par là vous voyez là il ya des cartes qui ont des fouilles déjà il ya des fouilles de carpe c'est à dire que les cartes sont déjà actives là elles ont rien n'ont rien à manger nous ce qu'on aime bien faire c'est à l'ouverture de la pêche c'est de de pêcher pas seulement la truite mais aussi la carte parce que les premiers jours de pêche ici les cartes ont très faim donc elle saute sur tout ce qui bouge que ce soit du maïs des des bouillettes il est possible de faire des touches assez rapide même en pêchant pas très loin donc mon kiff à moi c'était de c'était de lancer d'ici jusqu'à la bordure en face là la voiture d'en face là bas il ya à peu près 140 m 140 150 m si on lance par là on est vers 150 m par là on est dans les 140 m maintenant j'aimais plus de force pour lancer j'ai pas touché une canne à pêche depuis plus de cinq mois cinq six mois on va voir ce week-end si on peut pêcher un peu avant la rentrée scolaire des enfants kenny tu pêches cette année ou pas non mais tu pêches ou pas cette année oui oui voilà maintenant johnny il a grandi il a sept ans maintenant la première fois qu'il est venu ici il avait que trois ans et maintenant il a sept ans et kenny la première fois qu'il est venu il avait six ans maintenant il a 11 ans oui ça fait cinq ans qu'on habite dans cette ville ça fait cinq ans qu'on est arrivé à aubinie pas vrai kenny on est arrivé le 28 mars 2019 et là on est le 6 mars 2024 donc ça fait donc dans deux trois semaines ça fera cinq ans qu'on habite dans cette ville et on pêche depuis cinq ans ici c'est vraiment formidable voilà pour cette petite vidéo on va aller au parc maintenant on va aller dans le petit étang et on va aller au parc et johnny et kenny vont faire un peu de tyrolienne ensuite on va rentrer ce qui fait super froid